bon bon le diagramme d'objets le diagramme d'objets bon c'est un diagramme qui est très facile donc franchement la major partie des gens ce qu'ils font du diagramme passe par dessus bon mais c'est bien de le comprendre parce que c'est des choses que vous avez besoin d'utiliser diagrammes de séquences et même si peut-être dans un autre diagramme vous pouvez voir le diagramme d'objets et vous pouvez interpréter mais en réalité si vous comprenez la notion identifiée vous comprenez le diagramme d'objets et pourquoi donc ici on dit qu'un objet est une instance de classe ça vous le comprenez déjà un objet est une instance de classe rééquence limitale sur ça on va vous donner un exemple et fermer ce fichier là qu'un objet est une instance de classe instance fait référence à Google qu'est-ce qu'on avait dit c'est quoi une entité c'est un ensemble d'objets c'est un ensemble d'objets c'est-à-dire si on a une entité à partir de l'entité on va avoir plusieurs plusieurs objets à partir bonjour à partir d'une entité on va avoir plusieurs plusieurs objets donc alors un diagramme d'objets est une instance d'un diagramme de classe comme un objet est une instance de classe un diagramme d'objets est une instance de diagramme de classe donc supposons qu'on le présente ici on en est l'objet supposons que ça c'est bon je pense qu'il y a la qualité ça c'est une entité que j'ai présenté mais qu'est-ce qu'on a dit à partir d'une entité tu peux créer autant d'objets que tu veux ça on l'a pratiqué en PHP si tu as un objet tu peux créer autant d'objets que tu veux si tu as une entité une classe tu peux créer autant d'objets que tu veux maintenant ces objets là le diagramme d'objets c'est lui qui permet de représenter les objets pourquoi son objectif c'est de rendre tout simplement beaucoup plus explicite le fait qu'on dit que une entité c'est un ensemble comme j'ai une entité c'est tout simplement ça on vous dit que maintenant alors un diagramme d'objets est une instance de diagramme de classe à un instant t pourquoi un instant t parce que les informations d'un objet c'est un instant t si on dit Mourou a 12 ans ces deux ans là c'est un instant t et sans t plus un Mourou peut avoir 13 ans ou 14 ans donc son objectif c'est de rendre plus compréhensible et plus explicite le diagramme de classe son objectif aussi c'est de valider un diagramme de classe complexe à partir des exemples et là vous avez des différentes manières de présenter un objet donc il y en a plusieurs il y a ce qu'on appelle les objets réflexifs que vous n'avez pas forcément besoin bon c'est pourquoi je ne vais pas les présenter ici il y a des objets de package on met par exemple avec ce format là le nom de l'objet deux points le nom de la classe deux points le nom du package package que vous avez utilisé en Java deux points le nom de la classe donc ça c'est un format mais rarement que vous utilisez ça c'est pourquoi je parle dans nos documents donc le plus souvent c'est ces trois formats là que vous allez voir donc objet anonyme, objet nommé, objet hors palais donc il faut très bien les remarquer parce que quand on va faire les diagrammes de séquences c'est exactement la même chose qu'on va utiliser donc ici on dit objet nommé vous voyez la syntaxe qui peut me dire la différence, les différences que vous avez constatées par rapport à une idée ça c'est un objet la représentation on a fait, on a représenté un objet c'est quoi la différence ici que vous avez remarqué par rapport à un diagramme de à une entité on espécifie les valeurs on espécifie les valeurs en même temps on met les deux points on met les deux points deux points là on ne met pas ça dans une entité donc ici on espécifie la valeur en même temps on met les deux points mais ici regardez, on dit que c'est un objet on a mis deux points le nom de la classe le nom de l'entité donc le fait qu'on n'a pas espécifié l'objet on dit que ça c'est le format anonyme on a représenté un objet anonyme donc regardez si c'est un objet nommé on met le nom de l'objet deux points le nom de la de la classe et si c'est autre fondé donc vous le présentez tout simplement par la classe mais toujours il y a les deux points vous mettez le nom de l'objet deux points n'est ce pas mais vous ne mettez pas le nom de la classe donc quel que soit le format moi c'est le format là que j'utilise le plus simple deux points le nom de la classe donc l'objet anonyme mais il se peut parfois que je fasse des trucs là pour que ce soit beaucoup plus clair les objets nommés le nom de l'objet deux points le nom de la classe donc c'est ça les trois formants les plus utilisés dans un diagramme d'objets donc ici on vous donne un exemple exemple de transformation de diagramme de classe à un diagramme d'objets vous voyez que les diagrammes d'objets de classe on ne vous demande pas beaucoup de choses les diagrammes d'objets donc exemple de transformation de diagramme de classe en diagramme d'objets ici nous avons un diagramme de classe donc étudiant et note un étudiant peut avoir plusieurs notes donc une note appartient à un et un seul étudiant et qu'est-ce qui caractérise un étudiant le nom, le prénom, le matricule le nombre d'inscriptions et le nombre d'avertissements qu'il a et qu'est-ce qui caractérise une note la note en tant que telle est-ce que c'est 12 ou 13 ou 14 sur 20 la matière, la date, le prof, le semestre et le titre d'évaluation ici je n'ai pas entré dans les bouteilles pour dire que c'est des clés étrangères etc. j'ai juste donné des informations comme ça pour l'exemple maintenant si je vous donne ça une évaluation je vous dis que pour ce diagramme de classe là donnez-moi le diagramme d'objets associés c'est comme ça qu'il faut le faire avec des exemples qu'est-ce qu'on avait dit une entité est un ensemble homogène d'objets regardez ici on a dit qu'un étudiant peut avoir plusieurs noms c'est ça que vous matérialisez avec un exemple regardez ici l'étudiant a une note 1 et a une note 2 c'est tout simplement ça le diagramme d'objets c'est un diagramme c'est un diagramme oui comme vous représentez le diagramme c'est des rectangles là comme vous représentez le diagramme de classe mais regardez ici on sait que ça vous voyez ici c'est quelle notation que j'ai utilisée nommé objet nommé comme vous voyez ici donc les objets nommés le nom de l'objet 2.0 et le nom de la classe donc ici le nom de la classe c'était quoi ? c'était étudiant donc là l'objet que j'ai créé c'est modu donc le nom de l'objet 2.0 et le nom de l'étudiant ici modu 2.0 ici c'est modu l'objet maintenant il a identifié en 1 son nom c'est Sarre son prénom c'est modu vous voyez que ici dans un diagramme d'objets on espécifie les valeurs mais on a dit qu'un étudiant peut avoir plusieurs notes et là en regardant par exemple ce diagramme d'objets là on voit que l'objet mou il a plusieurs notes note 1 de la table note voici les informations donc c'est la note numéro 4 la note c'était 14 la matière c'était français c'était tel d'art avec Mouchi Nangam avec le CVS et le type d'évaluation premier devoir maintenant ici note 2 c'est une erreur parce qu'on ne peut pas avoir deux identifiants comme ça alors que c'est deux informations ici ID5 j'espère que vous allez comprendre ici ID5 donc note c'était 19 la matière c'était dictée la date etc le prof premier semestre et type d'évaluation deuxième devoir par exemple et vous voyez ici on voit qu'un étudiant peut avoir plusieurs plusieurs notes mais sous forme d'objets c'est à dire en mettant les valeurs donc c'est ça le diagramme le diagramme d'objets c'est bon ? est-ce que c'est bon ? si jamais je vous demande de représenter le diagramme d'objets c'est ça qu'il faut faire donc maintenant dans un diagramme d'objets on ne représente jamais les multiplicités on peut présenter le nom des associations par exemple si c'est minutuméni si la table c'est minutuméni tu mets le nom de l'association et tu soulignes l'association je pense que j'ai donné un exemple là-dessus voilà comme ça donc dans un diagramme d'objets on ne représente jamais vous voyez qu'ici on ne met pas les multiplicités il n'y a pas d'étoiles un étoile etc voilà maintenant si c'est minutuméni le nom de l'association tu peux expliquer et souligner voilà donc ici relation de dépendance d'instantiation donc qu'est-ce qu'on appelle relation de dépendance d'instantiation ce qui est en haut c'est un diagramme bon ici je n'ai pas mis les attributs mais vous avez compris tout ça sont des intérêts avec des attributs donc ce qui est en haut c'est un diagramme de classe vous voyez les multiplicités ce qui est en bas c'est un diagramme d'objets normalement ici vous voyez je n'ai pas mis les deux points mais il y a les deux points deux points prof deux points étudiants le diagramme de dépendance d'association c'est le fait de dire que non ça là l'objet qui est là c'est une instance de de l'entité prof et la table d'association ici c'est minutuméni donc table d'association vous voyez c'est comme ça qu'on le met et on le souligne c'est une instance de cette liaison qui est là et l'objet étudiant ici c'est deux points étudiants c'est une instance de l'entité maintenant c'est un objet en fait de 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 l'entité étudiant qui est ici et c'est tout ce que vous devez savoir c'est seulement ça que vous devez savoir la plus la partie la plus importante c'est ça donc c'est seulement ça que vous devez savoir sur un diagramme d'objets voilà voilà C'est parti.